Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 19 juillet 2020 sur l'hippodrome de Chantilly. Avant cela, revenons sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg en Normandie. Comme prévu, notre favori, l'As, l'Overboy, s'impose en cheval complètement déclassé. Top Prono et Turf Sélection donnent tierces écartées et quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus d'une centaine d'euros. Du côté du concours de pronos gratuits, un joli dédit s'offre à nous. Luc 06 et Yvon 1949 donnent tous deux tiers écartées et quintet plus dans le désordre, accompagnés des bonnes bases gagnantes et placées et marquent du même coût 312,50 au classement général. Bravo à tous les deux ! Allez, direction l'hippodrome de Chantilly en ce dimanche 19 juillet 2020. Le site Cantilien proposera le quintet plus lors du fameux prix de chauffour. Cette quatrième épreuve de la Réunion 1, départ donné à 15h15, n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve pour galopeur âgé 2-3 ans. Au départ du parcours des 1600 mètres de la piste en gazon, ils seront 14 à espérer monter sur la plus haute marche du podium. Wheel of Chance, le numéro 11, est la base incontournable de cette compétition. Pas forcément très chanceux en dernier lieu, devant Slalomé, concluant bien au cinquième rang après avoir dû longtemps ronger son frein. S'il a le bon parcours aujourd'hui, il peut logiquement faire tilt. Vreux, le numéro 6, vient de conclure quatrième de quintet plus, et ce dans un style plutôt plaisant. Christophe Soumignon, le connaissant sur le bout des doigts, il vise théoriquement le succès et rien d'autre. Highcatcher, le numéro 1, est mis au point par l'habile Henri-Alex Pantale. Le poulain débute dans les handicaps en tant que topweight, ce qui veut souvent dire énormément. Easyfoot, le numéro 5, est en belle forme, comme l'atteste son dernier succès du côté de Marseille-Vivo. Pour son retour dans les handicaps, ce poulain qui ne cesse de progresser peut logiquement jouer un tout premier rôle. Youngman, le numéro 4, est entraîné par Jean-Philippe Dubois et piloté par Pierre-Charles Boudot, ce qui est largement suffisant pour le retenir dans un classement. Rio Deljac, le numéro 2, avec des œillères pleines pour la première fois de sa carrière, aura logiquement des partisans. En cas de non partant, Kilkenning, le numéro 3, qui représente la Kazakh à l'air, entrerait alors dans notre prono. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez, et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, joli quintet plus à tous, et à demain, pour une énième minute quintet.